Avec son climat tropical et ensoleillé toute l'année, et un réseau électrique non connecté au continent, l'île de la Réunion représente un environnement idéal pour tester et développer les énergies solaires renouvelables et s'engager en faveur d'une transition énergétique plus durable. Cependant, l'île de la Réunion fait aujourd'hui face à des défis techniques pour amplifier la décarbonation de son système énergétique, notamment pour intégrer massivement l'énergie solaire dans sa production d'électricité. D'une part, les énergies éoliennes et solaires sont par nature intermittentes et dépendent des conditions météorologiques pour leur bon fonctionnement. Le recours à des batteries permet de garantir l'alimentation électrique, cependant cette solution reste coûteuse. D'autre part, le fonctionnement actuel des centrales photovoltaïques représente un autre défi technique. En effet, en cas de coupure d'une ligne électrique, la tension du réseau chute, ce qui entraîne des risques de blackout. Le projet Twin Solar vise à répondre à ces enjeux techniques en développant la recherche dans l'énergie solaire afin d'accélérer la transition énergétique à La Réunion. Lancé en septembre 2022 pour une durée de trois ans et financé par la Commission européenne à hauteur de 1,4 million d'euros, il réunit cinq partenaires européens. Grâce à des activités d'échange de connaissances, Twin Solar vise à favoriser la recherche et les collaborations scientifiques entre des chercheurs de l'Université de La Réunion, DTU et Fraunhofer ISE. Les thématiques de recherche incluent notamment la prévision de la production solaire et de la demande, la conception, la modélisation et le dimensionnement de systèmes énergétiques, ainsi que la gestion intelligente de l'énergie. La Université de La Réunion est un centre de recherche bien conocido dans le cadre de l'énergie solaire et de l'intégration dans une zone isolée. J'ai initié ce projet pour deux raisons principales. La première, c'est d'augmenter la visibilité de notre université dans le cadre de l'énergie en l'Océan Indien et en Europe. Et le deuxième aspect, c'est de participer à l'énergie de l'énergie de l'île de Réunion et des territoires similaires en augmentant la pénétration de l'énergie solaire dans les grilles. Le renforcement des partenariats noués par l'Université de La Réunion dans le cadre du projet contribuera à renforcer sa visibilité en Europe et à l'international. Nous avons décidé de prendre part dans ce projet parce que pour nous, c'est une très intéressante étude. Le climat et les défis sont très différents de l'île de la Réunion. La Réunion a l'ambition d'intégrer une grande partie de l'énergie solaire à l'énergie solaire et c'est très intéressant d'un point de vue de l'étranger. Nous allons l'implementer un système d'imagerie solaire pour produire des précautions de très hautes résolutions pour ce campus et nous allons combiner cela avec l'adaptation notre système d'imagerie solaire pour la Réunion. J'espère que ce précaution sera utile pour l'énergie solaire et pour nous, c'est aussi intéressant d'essayer nos méthodes de précaution dans un climat très différent. De plus, le projet vise à renforcer la participation à Horizon Europe de l'Université de la Réunion et des acteurs réunionnais de la Recherche et de l'Innovation. Les activités organisées par NEXA, l'Agence Régionale de Développement et d'Innovation de la Réunion, favoriseront ainsi les coopérations futures et assureront un impact important au projet. Nos activités se concentrent sur maximiser les effets de la Réunion de la Réunion. Nous nous concentrons particulièrement sur les activités de recherche et de l'innovation implémentées par les organisations d'énergie énergétique. Notre objectif est d'augmenter leurs capacités mais aussi la participation à Horizon Europe. Enfin, des activités de partage et de diffusion des bonnes pratiques seront menées par la Commission des îles de la CRPM afin de diffuser les connaissances développées au cours du projet avec d'autres territoires insulaires confrontés à des défis similaires pour leur transition énergétique. Through Twin Solar, la Commission des îles de la CPMR engage avec ses régions membres, La Réunion, pour démontrer le potentiel pour les îles de être pionnières dans la transition de l'agriculture grâce à leur commitment au développement de énergies renouvelables et sostenibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada